Musique Yo l'équipe c'est Coupure, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars Vidéo avec le Sacri encore une fois, vidéo spéciale, Sacrieur contre des cras Vous allez voir un petit peu, je vais un petit peu vous expliquer comment je les joue, les petits cras Alors là on est dans un premier match-up où je joue 14-8, Kutan, Torel Vous voyez que, bon avec le bouclier du Sadida en vrai, j'ai d'assez bonnes résistances Comme vous pouvez le voir là je suis vraiment très très bien D'ailleurs là je pense que j'ai peut-être pas un bouclier du Sadida, je pense que je l'avais mis bioté Et que c'était un bouclier brigandin Mais voilà, en soit j'arrive à retrouver, à faire mon compte et voilà j'ai d'assez belles résistances Le seul problème de ce mode les gars c'est qu'il y a très peu d'esquives au niveau des pourcentages d'esquives Vous voyez que je suis à 100 et 3, c'est-à-dire que le cras, s'il a la Torel, il met des coups de Torel, je perds beaucoup de PA S'il me met des flèches glacées ou des flèches ralentissantes, je perds beaucoup de PA Sachant que je n'ai que 14 PA de base C'est très compliqué, le point fort de ce mode c'est que je peux très très vite faire très très mal à la Torel Voilà, exactement, comme vous le voyez, les ralentaux qui me font très très mal en termes de retrait PA Là je n'ai déjà plus que 11 PA, le mec il m'a mis juste 2 ralentaux C'est-à-dire que si maintenant le mec il vient me mettre une glacée supplémentaire et peut-être un coup de cac Je peux vite être à 10 PA, tu vois, genre on oublie tout de suite le terme optimisé, tu vois Genre c'est, voilà, ça devient très très gênant Maintenant comme je l'ai dit, le point fort, voilà, est-ce que je vais y aller ? J'ai 8 PM, voilà, je vais y aller Le point fort c'est que je peux très vite être très boosté et voilà, faire très très mal avec la Torel Et ça par contre c'est vraiment un point, voilà, un point à ne pas négliger Mais en effet, ce terme, voilà, contre les très bons cras Ce mode-là est pas super super fort, quoi Là vous voyez qu'en plus il me l'a joué à la faux maudite Alors vous voyez qu'il me fait très très mal, le bougri il est venu, bon il m'a full burst Là je suis, je suis au petit, voilà, je suis au petit pupu Je suis au petit pupu, il a 19% de résistance nœud Donc croyez-moi, là j'étais déjà en train de préparer Madero La punce qui va faire très mal, voilà, 1450 Je peux normalement me permettre de détacler et de lui mettre en plus un coup de Torel Je sais pas si c'est ce que je vais faire Triple folie je pense et un coup de Torel derrière Pour venir faire très mal, voilà, le coup de Torel en crit Voilà, j'ai deux tours de boost actuellement Donc vraiment contre des cras, je vais dire, contre des cras moyens Ça passe, mais non, je déteste dénigrer les gens Donc c'est pas moyen, voilà, c'est... Quand je connais pas trop le cras ou je sais pas s'il joue bien ou quoi Je vais peut-être sortir ce mode histoire de le brutaliser un peu Contre les cras, sur Boon il y a pas mal de très bons cras Il y a le frérot Void, etc, il y a Jackie Enfin, il y a beaucoup de très bons cras, j'en oublie Mais eux, je sais que par contre, je dois le jouer, je dois aller jouer en mode Nice Il y a l'Aedric, je pense aussi, qui est pas mal en termes de cras Ange en tout cas Et voilà, là vous voyez que le vol de PM Qui passe quand même assez bien Bon là, il a pas eu le temps de finir son tour Et je vais pouvoir le terminer assez facilement Donc voilà Mais c'est le mode que j'utilise contre les cras Où je connais pas encore très bien leur level Et je sais que je peux les taper assez facilement Donc voilà, on va passer au prochain combat les gars On se dit à tout de suite Et re les gars, on se retrouve pour le deuxième combat Combat, comme vous le voyez, à la milice de montage Je sais que vous êtes friands De ce genre de combat Où c'est pas sur la map à gros Moi je kiffe ça aussi Comme je l'ai déjà dit en vidéo C'est quelque chose, sur Boune en tout cas Où il y a vraiment moyen de faire ce genre de choses D'aller tout simplement agresser des gens D'aller les traquer Tout simplement, en fait, il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer Tu vas traquer ta cible Et tu vas la chercher, n'importe où elle se trouve Et donc là j'avais été Attends, non là c'est lui qui était venu ma gros Je pense que j'avais une autre cible à l'intérieur Et c'est lui qui m'avait aggro Comme vous le voyez, il est en rouge et je suis en bleu Donc c'est moi qui me suis fait agresser C'est lui qui est venu m'agresser Sur cette map Il s'est sûrement dit qu'il allait avoir l'avantage Là malheureusement, le placement de départ Il est un peu dans le jus Il s'est un petit peu bloqué Et là je suis les gars avec mon mode à les pénis Donc toujours avec mon bouclier G7 Pour le sacrieur, bouclier G7 C'est vraiment le top du top Et là en gros Tout simplement, il s'est un petit peu enfermé Le mode La bonne façon de jouer En tout cas les points forts De ce mode C'est qu'on a déjà beaucoup plus d'esquives Là normalement je pense qu'avec ce mode Je suis à 116% d'esquives Ce qui est vraiment déjà très très bien Même si les Kras à l'heure actuelle Ont déjà Je vais dire cet avantage De pouvoir sacrifier des points de caractéristiques Et les mettre en sagesse Parce que quoi qu'il arrive Ils vont taper avec leur sort de boost Ce qui fait qu'ils peuvent sacrifier des points de caractéristiques Dire je peux me permettre de taper un peu moins fort De toute façon j'ai mes sort de boost Qui vont reprendre la relève Et je mets de la sagesse Ce qui fait qu'on se retrouve maintenant Avec beaucoup de Kras Qui ont 10, 15 voire 20% d'esquives en plus Voire des fois même beaucoup plus Genre moi surtout Je me suis déjà tombé sur des Kras Ils avaient 145% d'esquives Genre vraiment Ils ont un bonbo acidulé Ils peuvent se permettre d'avoir un bonbo acidulé Sans en avoir en fait Donc c'est vraiment colossal Et c'est pour ça que l'autre mode Dont je vous parlais avec 103% d'esquives Quand tu te retrouves avec un Kras Qui a 30% d'esquives en plus que toi Qui te retire d'office Les 3 PM de la cinglante Plus les 2 PM de l'IMO Ouais tu te retrouves avec 3 PM de base Voire des fois même 2 Enfin bref Tu te dis c'est n'importe quoi Enfin la plupart du temps Tu te retrouves à 3 PM de base C'est vraiment infernal Contre un Kras Qui lui peut en avoir 7, 8, 9 C'est vraiment infernal Donc ce mode déjà Bah permet d'esquiver un peu plus Le mode à les pénis Ce qui est pas mal aussi C'est qu'on peut faire Son chatty vitalesque Même si Mine de rien les gars Les pénis Ca peut taper très 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 fort On a déjà vu dans une autre vidéo Où les pénis Je mettais des coups à 600 Avec une maîtrise Mais ce qui est pas mal aussi C'est qu'on peut mettre Si le mec a des résistances neutres Logiquement il n'a pas de résistance terre Et là par contre Je me mets un chatty forcé Au pied du sac rieur Ca va commencer à faire très très mal Pour 3 PM On peut dépasser les 3 400 dégâts C'est vraiment quelque chose Qui fait très très mal Autre point fort également On peut être 1 sur 2 coups critiques Avec le sacri Ce qui est vraiment gorgé En fait à partir du moment Où le kra est vraiment Full boosté On peut Je l'ai déjà fait Dans d'autres combats Que j'ai déjà mis Je pense sur la chaîne J'ai déjà mis Le kra en fait C'était full boosté Tu sors ton aracte Elle passe en crit Coop Le kra il est Enfin voilà Il est rideau Il est complètement déboeuf Là on voit les pieds du sacrior Qui font très très mal en crit Quasi 300 dégâts Je ne l'ai pas encore mis de punts Le kra il est vraiment dans le jus Après il n'a pas encore De gros boucliers malheureusement Mais voilà C'est lui qui est venu porter ses balls Il est venu m'agresser Donc voilà Bonne chance Point fort aussi De ce mode C'est qu'on a Un PA supplémentaire Alors on n'a pas Vraiment de puissance De puissance de frappe au corps à corps Mais on a un PA supplémentaire Le PA de l'épénis Donc c'est C'est vraiment quelque chose C'est vraiment quelque chose De très très bien Je pense en tout cas A partir du moment On a un gros bouclier En tant que sacrior Ce mode là Est quand même un mode Très très solide Le mode à l'épénis Je pense qu'il est quand même Le mode le plus Le mode le plus solide Contre 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 kra Tout simplement Que ce soit Je vais dire Bon ou mauvais kra C'est le mode C'est le mode le plus Le mode le plus solide Là vous voyez que j'essaye A chaque fois De le coincer Quoi qu'il arrive Je suis toujours à 80% De mes points de vie Je pense que là Le combat est clairement terminé Pour le kra Bon alors en plus Il essaye de me détacler Malheureusement pour lui C'est rideau C'est fini Donc Il fait la petite émote Finie Donc ouais C'est clairement C'est très très compliqué Pour lui Surtout là où il a commencé Il a vraiment commencé A un endroit un peu enfermé Où il a dû claquer Pas mal de PA Et pas mal de tours Pour essayer de s'extirper De là Et moi à chaque fois J'essaye de le ramener Comme vous le voyez Donc voilà Bah écoutez Je vais essayer de passer Enfin je vais passer au troisième Et dernier combat On se dit à tout de suite Et re les gars On se retrouve pour Le dernier combat Encore une fois On n'est pas sur la map agro On est zone à bras Tout simplement Là vous voyez que c'est moi Qui avait le petit kra Ici en track Un kra tout à fait opti Donc je me suis dit Bah let's go baby On y va franchement Et les gars je vais même vous dire Franchement Fuck la map agro Map agro qui n'est De toute façon On va pas se mentir Absolument pas équilibré Donc Enfin En plus on a déjà On a déjà réfléchi Avec pas mal Pas mal de membres De la guilde adès Et pas mal d'autres personnes Également Il n'y a pas que la guilde adès Avec pas mal d'autres joueurs Pour voir Pour essayer de trouver Sur le jeu Une autre map agro Enfin une autre Oui une autre map agro Qui serait un peu plus équilibrée Où il y aurait moins de trous Pour bloquer les adversaires Où il y aurait quelque chose De beaucoup plus structuré De beaucoup plus équilibré Pour toutes les classes Pour une map Qui pourrait éventuellement Éviter de te faire Spam cac t1 Enfin voilà Une map Qui est déjà Beaucoup plus équilibrée Pour toutes les classes Et qui n'avantagerait pas Forcément Telle ou telle classe En tout cas Voilà Actuellement C'est très très compliqué Sur cette map agro Et c'est vrai que Bah moi perso Fuck la map agro en fait Genre Je kiffe tellement Aller traquer mes adversaires Et me faire traquer aussi Par exemple là Je pouvais traquer mon adversaire Il y a peut-être quelqu'un Qui m'attend à la sortie De mon agro Tu vois en me disant Bah toi je vais t'agresser Sur cette map Ce qui fait que tu peux te retrouver Vraiment à faire des agros N'importe où Faire des agros également Sur Sur les maps De Pandala Quand tu vas aller chercher Ou quand tu vas aller défendre Les zones Pandala Pour avoir tes bonus Pandala Qui sont en haut à droite Comme vous le voyez là Les deux petites icônes Donc vraiment C'est Allez Quand je dis fuck la map agro Encore une fois Mais C'est tellement plus kiffant De faire du PVP Sur des maps comme ça Qui En fait tu sais pas vraiment A quoi va ressembler la map Tu vois Tu te dis J'y vais Et on verra Tu vois On verra C'est pas forcément Ta connaissance de la map Qui va peut-être te faire gagner La gros C'est ta connaissance de ta classe Et le fait de devoir faire De devoir jouer Sur des maps Où peut-être t'as pas l'habitude Ou quoi Vraiment il y a des tours De certaines classes Sur la map agro Qui sont tout fait Genre par exemple Le fait Comme je l'avais déjà montré De bloquer un NECA Ou de bloquer un SRAM Ou quoi tu vois C'est des tours Sur d'autres maps Tu pourrais pas le faire Aussi facilement Parce que t'aurais pas Ce réflexe de dire Ah ouais je sais que là Il y a ce coin là Donc je vais me placer là Ou quoi tu vois Enfin c'est Voilà Je sais pas si Je m'exprime Entre guillemets convenablement Mais moi c'est C'est quelque chose que C'est quelque chose Que je kiffe quoi Là Franchement Allez traquer tes adversaires Sur d'autres maps C'est juste C'est juste beaucoup trop kiffant C'est juste beaucoup trop kiffant Là vous voyez Le crack était bien bien boosté Qu'est-ce que j'ai fait Je viens Le coincer un petit peu J'ai mis une arachne Qui est passée en crit Donc du coup Je le coop Le crack Il vient de se faire Full debuff Là J'essaye de le coincer Un petit peu Dans les obstacles Je me mets une kawad Pour éviter qu'il vienne Me fout le kak En fait tout simplement Et qu'il vienne Prendre une ligne de vue Trop facilement sur moi En descendant de deux cases Là il est obligé de monter De trois Bon il arrive à placer son chaffeur Maintenant c'est vrai que C'est Enfin voilà Là il va pouvoir reprendre une distance C'est peut-être pas si bien joué Que ça de ma part Là j'aurais peut-être dû y aller De manière un peu plus franco Peut-être en allant vers le haut Parce que si je me souviens bien Là le cry Il va quand même prendre Une très très belle distance Par rapport à moi Il va pouvoir monter Complètement vers le haut De la map Et ça va Bah ça va un petit peu Ça va un petit peu Me niquer Alors là Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Voilà je vais y aller Au pied du sacrior On voit que je mets 250 dégâts par pied J'ai triple crit Je m'en bats les couilles Je triple crit Mais vous voyez que Bah le cry Il a que 10% De résistance terre Donc le petit châtif forcé Et ça passe Enfin ça part De toute façon Vraiment de manière Nickel Vous voyez que pour 3 PA 250 dégâts C'est ultra rentable Et en plus On lui vole de l'agilité Donc c'est quelque chose De nickel Vraiment c'est Le sort est juste Nickel Après il faut pas trop En abuser Parce que ça avec des fois Spam pied C'est un peu chiant Et là vous voyez Qu'il a réussi Il a réussi à prendre Une très très belle distance Et c'est très bien joué De sa part Vraiment c'est très très bien Joué de sa part Là j'ai pas trop envie De commencer à jouer A jouer sacrifice Sur mon épée volante Ou des trucs comme ça J'aurais que t'es dû En vrai J'aurais que t'es dû Mais c'est vrai que le sacrifice C'est toujours mieux De le mettre sur un doppel Que sur une épée Mais bon là je me dis Vas-y Vas-y Vous voyez que Je prépare Je prépare ma maîtrise Je me dis Si j'arrive à le choper Là maintenant Là maintenant je suis vraiment Très très bien boosté Ce qui fait que Si j'arrive à le choper Je vais le défigurer A les pénis Vraiment Je sais pas si d'ailleurs Dans le combat Je vais réussir A lui placer Des coups des pénis Ou non Alors on va voir Un petit peu Là vous voyez Qu'il sait quand même Bon il sait maîtrise Non il sait pas maîtrise Si si C'est juste maîtrise de l'arc Et il commence à Il commence à taper Un petit peu à la terelle Donc là Moi je suis toujours Un peu frileux Par rapport à ça Je devrais peut-être pas Mais je suis toujours Un peu frileux Je me dis Ah ouais mais Les gars si le mec Arrive à me tartiner A me tartiner A la terelle Tu sais je suis Un petit peu frileux Toujours un peu frileux Donc là je dois Me rechâtir De toute façon Parce que comme je me châtir Forcer je me châtir Pas oser Ok Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Là Mon niveau Non je vais devoir avancer Pour lui mettre des flammes mish Bon alors les lignes de vue Les gars c'est vraiment pas mon fort Voilà je préfère Ok ma maîtrise Qui n'a servi absolument à rien Vraiment pas mon fort Coupure en bégayage total Mais bon ça va on a l'habitude Mais là je me En fait j'ai préféré Me châtivita Je me dis Là il est dans une zone Où il peut venir Me défoncer à la terelle Je préfère me châtivita S'il vient me défoncer à la terelle Il va pas me mettre de retrait PM Ou en tout cas pas beaucoup Et je vais pouvoir le choper Derrière Et lui mettre Mettre un full tour au sort Donc même si j'ai claqué Une maîtrise Pour des couilles Tant pis J'ai préféré me châtivita Quoi qu'il arrive Sachant qu'on voit Le châtivita revient Un tour avant les autres châtivites Donc quoi qu'il arrive Maintenant je vais pouvoir Meur châtivita un tour Avant les autres Et là je vais pouvoir Voilà on va voir un petit peu Les dégâts que je vais pouvoir Mettre au boomerang Voilà 600 dégâts au perfide S'il vous plaît Et je vais lui remettre Un moon 600 dégâts également Allez le mec il s'est pris 1200 en un tour A distance Voilà C'est fumé C'est fumé ce sort Parce qu'aussi On peut se permettre De mettre A les pénis De ce châtivit A fond De mettre vraiment Tous les châtivit Et donc du coup Les perfides Qui font Enfin les perfides Et le moon Qui font vraiment très très mal Même si le moon de base Avec un motorel Comme t'es châtillère Le moon va faire très mal Quoi qu'il arrive Mais t'auras peut-être Autre chose à faire Avec un Si t'as ton corps à corps Que de venir mettre 8 PA Pour mettre Un marteau de moon Alors on va voir un petit peu Qu'est-ce que je vais décider De faire là Je peux éventuellement Venir mettre des petites flamiches Et venir me caler Dans le coin Éventuellement Même s'il peut venir Prendre une S'il vient De toute façon S'il vient en diago Vers le haut Ça va Ça va le mettre Ça va le mettre dans le mal Parce qu'il va rester coincé Là son but C'est vraiment de Son but C'est vraiment D'essayer de prendre La zone la plus La plus dégagée Donc c'est pour ça Que je me mets dans le coin S'il veut vraiment Venir me toucher Il est obligé De venir en diago Vers le haut Et là je continue A l'enfermer Voilà C'est ce qu'il décide de faire Mais là il continue A s'enfermer Là j'ai une épée volante Une arachne Qui va tomber ce tour-ci Donc je suis vraiment Je suis vraiment très très bien Alors Tire critique Ok Qu'est-ce qu'il a fait Il va tenter un Ok il prépare peut-être Le prochain tour Là vous voyez Qu'il y a 4pm C'est très compliqué C'est ce que je disais En fait là par exemple Un cra qui me Un cra Un cra lambda Si j'ai Si j'ai mon mode Attends on va voir ce que On va voir ce que je vais faire Je vais fermer ma gueule On va voir ce que je vais faire Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a pas un monde Je vais tenter une arachne Allez le double crit À l'arachne Ouais je suis pas fan Là de mon tour Je suis pas fan de mon tour Parce que là je viens encore Je viens encore Lui permettre De reprendre le côté Le plus Le plus ouvert De la map J'aime pas mon tour Je n'aime pas mon tour Mon tour pue la merde Vraiment Bon après en effet Comme je le vois là J'ai une transpo C'est vraiment Voilà Je suis vraiment assez bien Par rapport à ça Mais c'était peut-être pour ça D'ailleurs Je me suis permis De le cope Mais pas fan Vraiment pas fan de mon tour Ouais Pas terrible Coupure Pas terrible le tour Là il arrive à voler des PM en plus Il va pouvoir Partir Là je récupère Mon perfide En vrai Je vais pas me Voilà Quand on voit le nombre de dégâts Que j'arrive à mettre Voilà au perfide C'est Regardez le régen Le nombre de dégâts Que j'arrive à lui mettre Voilà J'arrive à Shafkrit En plus cette fois-ci Et là c'est parti Voilà C'est C'est trop en fait Le mode est trop polyvalent Là vous voyez que j'ai mis Un Shafkrit Il m'a donné les PA Vous voyez que le perfide Qui m'a régen Énormément de points de vie Plus les folies sanguinaires Sur le Shafkrit C'est C'est vraiment très très costaud C'est vraiment très 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 costaud J'ai toujours la J'ai toujours la transpo Ok Là il m'expie On va voir ce qu'il va faire J'ai éventuellement un sacrifice Sacrifice folie Pour me rapprocher Quoi qu'il arrive Je pense que c'est ce que je vais faire Je pense que c'est ce que je vais faire Voilà Sacrifice folie C'est tout à fait logique Là je peux vraiment lui Je peux vraiment lui faire très très mal Là sachant qu'il a claqué sa 10p ce tour-ci Les gars Donc là il n'a plus de 10p Et là je vais pouvoir normalement Lui mettre des pieds du sacrieur Voilà Des pieds du sacrieur à 300 Voilà Presque 400 En crit Il n'a plus sa 10p Donc là c'est C'est fini pour lui malheureusement Je me suis Je me suis pas rechâti en effet Mais là c'est fini pour lui Là mon tour était Gamebreaker C'est vraiment Je l'ai Enfin là il peut éventuellement se barrer En mettant peut-être une petite flèche d'Imo Sur le chaffeur Mais Mais c'est Gamebreaker Le mec je lui ai mis trop de dégâts dans la tête En fait je lui ai mis plus de 1000 dégâts Non presque 1000 dégâts pardon Dans la tête ce tour-ci Donc C'est compliqué C'est très très compliqué Là il décide de passer son tour Donc voilà Je gagne ce combat Je vais dire entre guillemets assez facilement Même si il m'a déjà Il m'a quand même bien fait courir Le bougre il m'a quand même bien fait courir J'ai déjà lui Et voilà les gars On peut terminer cette vidéo spéciale Coupure contre l'écran Je vous remercie à toutes et à tous D'avoir regardé cette vidéo Et on se dit à la prochaine Et frérot Bisous Sous-titrage ST' 501